Ok, alors on reprend notre cours à l'intérieur, changement du makif. Le makif c'est notre sujet en particulier aujourd'hui, voilà. En même temps, le khaym le wakha, on souhaite à chacun la vie éternelle. Ce que l'on étudie aujourd'hui c'est très important. On essaie d'avancer dans la compréhension des éléments clés de la chassidoute, qui sont les éléments clés de la Torah tout entière. Vous voyez, ces sujets-là viennent de l'Agmara, Maseret Nida, ceux qui veulent aller voir, tous les sujets sont reliés à l'enfant dans le ventre de la mère. On a souligné dans notre cours que celui qui, l'ange qui est mémouné, on dit en hébreu, je ne sais plus comment on dit en français, mémouné, c'est-à-dire dans le tavki, dans l'occupation, c'est de s'occuper de l'enfant dans le ventre de sa mère, qui s'appelle Layla, 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 ça veut dire la nuit. Donc c'est pour ça que la nuit, c'est curieux, que la nuit s'occupe de lui, et que lui, finalement, il a un air qui brille sur la tête, qu'il ne soit pas dans la nuit justement. C'est assez curieux tout ça. Donc que vous n'ayez que des bras froids, chacun, chacune en particulier, et que vraiment, on rentre dans cette Géoula qu'on attend tellement, parce que non seulement on le mérite, mais en plus, on aurait dû l'avoir depuis très très longtemps. Et ensuite, je suis sûr que Dieu en a marre de continuer son cycle de vie, et de mort, et de souffrance, et de maladie, et que, à la fin, du moment qu'on a, vous savez comment dire, on a neutralisé le système mis en place pendant des siècles, donc il n'y a pas de raison qu'il se perpétue à l'infini. Ce système que Dieu a mis en place, c'est un système ancestral. Alors, il y a une très bonne question qui a été posée, alors je ne l'ai pas bien vu. Le Chaim al-Ebracha, Ichi Adonai Mouanoua Benoum Melech, Moussiya Al-Lombein. Voilà, je vais faire la bracha parce que ça, c'est nouveau, et que... Voilà, le Chaim. Ouf. Ok. La question qui a été posée, c'est vrai, c'est... Si je résume bien la question, c'est pourquoi on a besoin d'une Nechama, en réalité. Puisqu'on voit que dans le ventre de la mère, on fonctionne sans Nechama. Vous voyez ? Sans âme. Et que l'âme, finalement, ne la reçoit véritablement qu'à partir de la Bar Mitzvah, de la Bat Mitzvah. Donc si on ne reçoit l'âme intérieure qu'à partir de ce moment-là, quelle est la nécessité de l'avoir, cette Nechama-là ? Et la réponse, en fait, c'est que la Nechama entraîne au-dedans de nous la notion du temps. C'est une réponse. Vous savez, comme on aborde la Torah infinie, je ne dis pas la réponse unique, forcément. Mais je veux vous dire une réponse qui est importante pour nous dans le cycle de ce que l'on étudie, puisqu'on s'est concentré sur la notion d'espace-temps, c'est essentiel. L'espace, c'est le lieu, c'est le makom, et il correspond au makif. Donc l'influence qui est générée par l'extérieur. L'enfant, il vit dans le ventre de la mère. Toute l'influence qu'il reçoit est générée par l'extérieur. Donc forcément, il ne vit que dans un état de makif qui est suffisant pour permettre à la tsmut, à l'essence de Dieu, de se dévoiler dans la matière du corps. Vous avez bien compris, ce que je vous dis là, c'est la Géboula en vérité. Exactement, vous avez compris. On a défini d'après le Rabbi Rachab, dans le Samer Vav, le temps n'apparaît qu'à partir du monde de Bria, du monde de la création, qui est le début du mouvement du temps. Le temps, c'est un mouvement. Tandis que le makom, c'est le contraire. L'endroit, donc l'espace, c'est le contraire du mouvement. Malgré ce que peuvent penser, on va dire, les scientifiques, lorsqu'ils regardent l'espace. Mais le mouvement dans l'espace témoigne du temps. Il ne témoigne pas de l'espace. Parce que le véritable espace, ce n'est pas ce qui apparaît en fait à la vision. L'espace, c'est Dieu lui-même. Donc c'est l'essence. Et le corps, justement, quand il est en formation dans le ventre de la mer, il est vraiment en Géboula parce qu'il ne subit pas l'évolution temporelle. Il subit l'évolution, la gestation, au niveau du makom. Et c'est pour ça qu'il est vraiment en Géboula. Alors, vous n'avez pas compris. Peut-être que je vais le souligner. Bien sûr, c'est complexe. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Ce n'est pas pareil. Voilà, je crois que c'est le mot qui convient à ce qu'on étudie. Ah oui, il faut faire les ch'aïm. Les ch'aïm, ch'aïm, l'évraha, chacun, chacune. Qu'on ait tous les outils pour comprendre la Géboulai Méti de l'Ajtema et la faire pénétrer dans notre vie. Le grand mitnaget, c'est l'âme intériorisé, c'est l'intellect. Les ch'aïm, l'évraha. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Yeshmiyay. Alors voilà, je vais le dire à l'antenne parce qu'on ne vous entend pas certainement. Quand on parle d'espace, on parle de vide. Quand on parle de vide, on parle de Dieu. A priori, c'est vrai. J'aurais pu rejeter, dire non, mais je veux dire oui. C'est pour ça que l'on exprime la notion de Yeshmiyay. Ayin, c'est quoi le Ayin ? Le néant, donc a priori, ça veut dire Dieu, est-ce qu'il est néant ? Non, il est tout sauf néant en vérité. Donc c'est le Ayin, le néant au niveau de la perception. C'est-à-dire que quand quelque chose nous dépasse, il devient néant. Donc, en traduction, l'inconscient, c'est du néant pour nous. Donc dès que l'inconscient se dévoile en nous, il y a une action de Yeshmiyay. Le Rabbi Rashab nous dit... Oui, Yeshmiyay, ça veut dire ex nihilo en français, en ralatin, quoi. Donc ça veut dire la naissance. On va dire, mais ce n'est pas possible, puisque l'inconscient, il existe déjà. Est-ce que quelqu'un croit que l'inconscient n'existe pas ? Donc on va dire, si avant Freud, c'était difficile, bien que la Torah en parle depuis des siècles, après Freud, quand même, c'est rentré dans l'étymologie même humaine que tout le monde a accepté, l'inconscient, ok. Donc, comment on peut dire de l'inconscient qu'il y a Yeshmiyay ? Vous voyez ? Il faut rejoindre l'explication du Rabbi Rashab. Le Rabbi Rashab nous dit... Le Yesh... A Yesh... Tofes Makom et Tsela Ayn. C'est merveilleux en hébreu. Alors, je vais vous dire en français. Et c'est étrange dans tout ce qu'on étudie en ce moment, donc. Le néant tient une place au sein... Non, je recommence. L'existence tient une place au sein du néant. Comprenez ? C'est-à-dire que, curieusement, je vais traduire en termes humains, tout ce que nous sommes devenus, nous l'étions déjà. Voilà, moi maintenant, je vous parle ici, je vous donne un cours. Ce que je vous enseigne à cet instant-là, en fait, je l'avais déjà en moi. Or, je le découvre en même temps que moi. Oui, c'est déjà fait. Alors, il y a le déjà-vu, qui peut apparaître comme un dévoilement de ça, effectivement. Mais c'est-à-dire que, quand Shlomo Améler nous dit « En khadash mitachat ha-shemesh », il n'y a pas de nouveau sous le soleil, c'est que nous sommes exactement ce que nous étions déjà. Et que le travail de l'âme ne vise qu'à nous donner, au niveau temporel, de devenir ce que nous étions déjà auparavant. « Nous sommes finalement tous un peu d'étrangers. » En fait, nous sommes, voilà, exactement. Nous sommes étrangers à nous-mêmes parce que nous ne dévoilons pas, ou au passé, on va dire, nous n'avons pas dévoilé jusqu'à présent ce que nous étions déjà profondément. « C'est la meilleure signification de la Tshuba. » Exactement, il faudra passer d'un état, de devenir à un état d'être. Vous voyez ? Qui va nous enseigner l'état d'être ? Et là, je parle de nous en tant qu'âme. C'est le corps qui va éduquer l'âme à être et arrêter de devenir. L'âme est toujours dans une situation de devenir, ce qui est le propre du temps. Le mouvement du temps, c'est un mouvement vers le devenir. Le corps, lui, c'est l'état d'être. Il est immobile parce qu'il est immuable, parce qu'il est éternel. Vous voyez, tout à coup, on a basculé, le corps est devenu éternel, et l'âme, au contraire, elle est limitée. Qu'est-ce que la limite de l'âme ? C'est sa nécessité de devenir. Et là, on va donner deux sphérods qui vont nous donner de comprendre un peu plus. C'est le développement du Rabbi Rashad. Chokhmah et Bina. Dans la Chokhmah, nous sommes déjà. On va dire, mais pourquoi dans ce cas-là, la Géoula va venir de la Bina ? La Bina, c'est une construction. Dès qu'on a dit Bet Hamikdash, on a dit une construction. Vous voyez ? La Tshuva, la Géoula, tout ça, c'est dans la Bina. En fait, c'est une construction pour transformer le temps en Makom. Et l'un des noms de Dieu, alors je traduis, Makom, ça veut dire l'endroit, l'espace. L'un des noms de Dieu, c'est le Makom. On nous dit, qui nous ? Et c'est extraordinaire. Le Rabbi a donné une sikhah sur ce sujet-là, pardon. Quand il a été visiter le Rabbi de Satmer, qui était en deuil, il a évoqué le fait que pour consoler quelqu'un, on dit que le Makom, vous vous rappelez, que le Makom vous console. Et le Rabbi exprime que pourquoi on n'a pas dit à Dieu à des tas de noms ? Qui plus c'est, c'est pas un nom réellement tel qu'on entend Avaïe, Elohim, Kel, etc. Non, c'est Makom, c'est un nom qui peut signifier effectivement Dieu dans ces moments-là, mais qui, en principe, n'est pas un nom kador. On l'utilise, Eze Makom, on l'utilise pour d'autres, pour le langage commun, on va dire. OK. Mais pourquoi donc il désigne Dieu ? Les sages ont l'exprimé parce que Oumekomo, c'est l'Olam, mais l'Olamekomo. Vous vous rappelez ? Il est l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit où se trouve Dieu. Mais le monde se trouve en Dieu. Le monde et tous les mondes tous se trouvent en Dieu. Donc, le grand mystère, finalement, c'est comment ça se fait puisqu'on est au-dedans de Dieu, que notre matière vient de lui puisqu'il n'y a pas d'autre matériau d'existence et de vie. Comment ça se fait, finalement, qu'on est capable de vivre une conscience on va dire indépendante de cette présence de Dieu ? C'est ce qui s'appelle la création. Dans la Kabbalah, la création, on vous envoie tout de suite, tu veux comprendre la création ? Va voir, il y a un monde entier de la création, ça s'appelle Bria. Le monde de Bria. Étudie ce monde, tu vas comprendre la création. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est un monde intellectuel. Même les anges sont intellectuels. Donc, en fait, c'est l'émergence de l'intellect qui va faire de nous des êtres séparés du Makom. C'est curieux. Et où apparaît l'émergence de l'intellect ? Dans la Bina. La Bina, la structure intellectuelle, justement parce qu'elle structure, elle occasionne une sortie de la Chokmah qui, lui, est en fait un Makom. On va dire, comment ça se fait que la Chokmah est un Makom ? Est-ce qu'on a un exemple pour l'exprimer ? Il y a un exemple dans la lettre même. La lettre même, elle est en relation avec la Chokmah. Mashiach, Menachem, Moshe, Maim, Maim, etc. Alors, c'est quoi ce même ? Le même, lui, c'est une lettre qui est fermée sur elle-même. Elle a juste une petite sortie, mais le même sofite, il est totalement fermé. Le même, ça s'écrit, même, même. Le premier ouvert, le premier même ouvert, le deuxième même fermé. Donc, c'est une lettre qui a une tendance à s'enfermer sur elle-même. mais par rapport au samer, qui est une lettre qui est totalement enfermée, le même a une structure où elle a une petite ouverture. Ce qui fait que celui qui a un nom relié à la lettre même, il a beaucoup de temps par rapport, on va dire d'une autre manière, voilà, il lui faut beaucoup de temps pour accéder au dévoilement de l'expression. de là le fait que le Mashiach met tellement de temps avant de se dévoiler, de là le fait que Ménachem ne voulait pas se dévoiler, que Moshé ne voulait pas être Moshé Ravénon, que le Mème enferme en fait une conscience tellement profonde, tellement maquive qu'il ne sait pas comment être pnémie. Moshé, Dieu lui dit va parler au peuple juif, il leur dit que j'ai décidé de les délivrer, le temps est venu. Moshé dit mais je n'arrive pas à fonctionner par le biais du langage. Je ne suis pas un homme de parole, je ne suis pas un être de sentiments qui peuvent s'exprimer à l'extérieur de manière innée. Alors Dieu lui dit je te donnerai Aaron, il parlera pour toi. Mordechai c'est un goul de Moshé Ravénon, c'est pour ça qu'il peut parler. Parce qu'il y a eu un travail entre Moshé et Mordechai forcément. Mais toutes les notions de Moshé ce sont des notions où finalement il y a du il y a un blocage. Le même occasion d'un blocage. Et c'est pour ça que l'eau peut se cacher dans la terre. Maïm ça commence par même, ça finit par même. L'eau peut être cachée et il faut quelquefois la creuser, creuser un puits pour faire jaillir l'eau à l'extérieur. On va dire tout ça, est-ce que vous avez un petit peu compris qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça ? Sous-entendu que dès que l'on est passé de Horma à Binah, on s'est structuré dans un mouvement où finalement le Makom est devenu temporel. on a inventé l'espace-temps alors qu'auparavant il n'y avait qu'un espace unique Dieu et c'était codifié par l'idée de Gan Eden. Le Gan Eden c'est un espace. Eden c'est le plaisir, c'est un lieu de plaisir infini. L'infini je viens de le rajouter dans le terme au départ il n'y a pas de notion d'infini. Si bien que il y a deux arbres là-bas, un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie éternelle en d'autres termes une notion de temps mais un temps infini. Pourquoi ce temps-là est infini ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est relié au Makom à l'endroit éternel d'éternité. Donc c'est de manière innée qu'il est infini. Pourquoi il s'appelle temps ? Et il y a un autre arbre qui est l'arbre du fruit du bien et du mal. C'est un arbre de bien et de mal. Qu'est-ce que le bien et le mal ? C'est contracter en fait le commencement du temps. On rajoute la connaissance. Voilà. La connaissance en hébreu en fait c'est une traduction la connaissance. En hébreu le terme connaissance c'est vrai que c'est l'intérêt mais c'est aussi la notion d'attachement le date c'est-à-dire que tout à coup le temps qui peut être observé au niveau de l'espace devient quelque chose que j'ai contracté une sorte de virus qu'a intégré ça ça vous parle tout le monde comprend le virus a pénétré au-dedans de Adam Arishon c'était le virus du temps c'est le temps qui nous fait sortir de l'espace exactement et notre travail dans tout le on va dire dans tout le depuis la genèse du temps donc le Bereshit jusqu'à la finalité de la Géola Méti de la Shrema aujourd'hui même immédiatement notre travail est de faire coïncider le temps et l'espace le temps devient tout à coup réel réel dans la perception tout à coup il y a une perception du temps qui n'existait pas auparavant c'est pour ça que le Rabbi Rasha nous a dit dans le monde de l'Axilout il n'y a pas d'espace-temps en réalité tel qu'on entend nous c'est un monde qui dépasse l'espace-temps dans le monde de Bria il y a un micro-cause qui s'appelle le Gan Eden c'est l'intellect du monde de Bria ça s'appelle aussi Kodesh Kodashim là-bas il n'y a pas de temps mais il y a un espace puisque c'est un monde qui s'appelle le Gan Eden c'est un endroit dans tous les mondes il y a un Gan Eden c'est un huis clos avec le détachement du temps au sein d'un espace unique qui est Dieu lui-même plus précisément on est plongé dans le plaisir de Dieu c'est ça le Eden vous voyez ce que ça veut dire ? qu'est-ce que va être notre vie dans la Géoula ? on sera et on est immédiatement plongé dans le plaisir de Dieu d'une manière ininterrompue le temps sera apprivoisé alors c'est une très bonne question au niveau de l'âme il va y avoir la question elle est la question elle est est-ce qu'il y aura du temps dans la Géoula ? il y a une progression dans le temps dans la Géoula puisqu'on avance dans les millénaires mais le temps va redevenir le temps originel lequel temps ? c'est simple ça ne va plus être le Hed Sadat Torvera ça va être le Hed Sachaim le temps va redevenir éternel maintenant quand je transfère cette indication-là au niveau des Sphirot quand je dis 10 Sphirot j'ai structuré le Makom en structure temporelle en réalité mais dans le monde de Hatsilot cette structure temporelle n'émergeait pas il va falloir rentrer dans le monde de Briar sortir du Gan Eden du monde de Briar pour que tout à coup le temps commence à émerger l'intellect lui doit se libérer un intellect qui devient un intellect libéré c'est un intellect qui qui exprime le Makif dans le Pnemi vous comprenez ? je vais vous donner une image il y a deux sortes d'artistes par exemple un artiste Pnemi donc il va faire par exemple un grand tableau il va exactement tout préparer à l'avance des croquis des moindres gestes il va prendre des modèles et après il va dessiner son dessin sur le tableau il y a un artiste qui est Makif lui il va prendre les pinceaux la peinture et il va le taquer et petit à petit il va faire émerger des formes des choses etc avec le temps le Makif il va de plus en plus se structurer et aller vers le Pnemi vous voyez ? mais le Pnemi lui-même il va de plus en plus se libérer et aller vers le Makif ça c'est notre vie notre vie elle passe de ces deux tendances-là si je suis né Pnemi donc je suis quelqu'un qui vient dans le monde avec un fonctionnement qui codifie qui explique qui cadre et je dois toujours rentrer dans des Kélim ma vie elle est construite comme ça d'un autre côté il y a une personnalité qui est venue au monde avec on va dire l'émergence du Makif constamment dans sa vie en termes modernes ça peut vouloir dire lui c'est un enfant et lui c'est un adulte l'adulte c'est celui qui a su rentrer dans les Kélim les normes de la société qui sait se débrouiller dans tout ce système l'enfant lui il est trop pur il n'arrive pas à se débrouiller dans tout ce système on veut lui apprendre à lire à écrire déjà au départ il ne comprend pas ce qu'on veut de lui réellement penser que la vie c'était juste s'amuser jouer voilà quand il y avait des questions on voyait qu'il y avait en lui une émergence de l'intellect et un désir de structurer alors si on compare effectivement l'homme par rapport à la femme l'homme en fait il y a une chose et son contraire vous vous rappelez c'est toujours quand on dit une chose c'est exactement toujours une chose et son contraire c'est ça le dévoilement de l'essence de Dieu en fait donc il y a l'homme en tant que makom la chokhmah si un homme est véritablement chokhmah il est déjà en relation avec l'essence donc alors il est le makom pour toujours il a cette tranquillité il a cette présence qui tranquillise il a cette profondeur innée en lui mais il n'est pas du tout structuré pour se confronter au monde l'homme dans la base il est comme ça donc le travail humain des parents des éducateurs des métiers de l'école etc le travail va être de le structurer pour aller à la rencontre du monde de devenir de plus en plus binat alors qu'il est profondément chokhmah ok pour devenir binat vous savez comment fonctionne l'homme alors il a besoin de dévoiler le chesed qui est en lui et le chesed c'est un mouvement d'expression et quand il commence à exprimer ce mouvement d'expression il ne sait pas trop s'arrêter l'une des grandes l'un des grands reproches des femmes par rapport à l'homme c'est toujours une grande action de la femme par rapport à l'homme c'est toujours de limiter le mari tu fais ça tu fais ça tu fais ça ça tu fais pas bien comme ça sans arrêt veut organiser le mari tu as mis 10 minutes en trop sans arrêt sans arrêt c'est comme ça la structure c'est Dieu qui a fait ça pour le bien mais il se trouve que du côté de l'expression du chesed alors la chokhmah elle ne sait pas trop ce qu'on veut d'elle puisqu'on lui a demandé de se structurer de se dévoiler il est allé vers ce point là mais il a fait à sa manière de manière exagérée donc un homme qui travaille par exemple il n'a pas forcément l'instinct de revenir à la maison pas du tout oui et quand il est à la maison il n'a pas du tout envie de retourner au travail etc à chaque fois en fait il dévoile un état de un état extrême dans les deux tendances et la femme c'est elle qui donne des jalons et comme elle s'est habituée à donner des jalons elle peut avoir aussi une difficulté à vivre l'instant présent forcément voyez c'est à dire que la femme elle est forcément en projection c'est la bina en construction un homme de lui-même il n'a pas forcément un désir d'une maison particulière la femme c'est celle qui achète des maisons qui en prend position c'est Kain Evel lui non c'est un bébé il y a le monde entier pourquoi je vais construire une maison Kain il dit mais non toute l'histoire de ce monde c'est de se structurer donc Kain est une femme Evel est un homme vous voyez dans l'âme donc le travail évidemment c'est de faire qu'il y ait une conjugaison entre les deux et ça c'est notre travail humain qui entraîne la construction de la Géoula donc en fait ce qui se passe pourquoi l'âme qui est maquive avant que l'on vienne au monde a besoin de devenir également Pnimi pour nous donner cette notion de temps qui nous échappe au moment de on va dire de la naissance de notre âme la naissance de notre âme c'est une âme qui est totalement intemporaine une âme qui est invincible immortelle qu'on ne peut pas limiter en quoi que ce soit pourquoi ? parce que le maquive se confond avec Dieu il n'y a pas de début il n'y a pas de fin donc elle sait totalement profondément que le maquome c'est elle on peut dire comme l'enfant a une conscience conjuguée de sa propre existence et celle de sa mère en même temps il est lui il est sa mère en même temps et on ne peut pas dire que c'est faux c'est vrai et la mère a cette conscience conjuguée d'elle et de son enfant en même temps et ça c'est l'appartenance au maquome et par rapport à Dieu on est exactement comme ça alors pourquoi Dieu désire qu'ensuite quand il vient au monde tout de suite lorsqu'il sort du vent de la mer se place une nouvelle structure c'est le commencement de l'arbre pnémie des sentiments l'arbre intérieur des sentiments l'enfant va se construire de niveau en niveau il va évoluer de niveau en niveau maintenant ça commence il dit que Dieu donne le nefet chez le roi pour l'enfant si Dieu a déjà donné le nefet chez le roi pourquoi dans les livres de Pnémio chez le Varizal il nous dit il va falloir travailler des vies et des vies pour construire le nefesh ensuite on revient encore d'autres vies pour construire le roi ensuite on revient d'autres vies pour construire la nechama et pour recevoir Chaya et Yechida c'est un cadeau de Dieu vous comprenez on va dire ça ça prend combien de temps des siècles un homme vient dans le monde pour réussir ce tour de force un travail pendant des siècles pour obtenir ce qui a priori lui avait été donné déjà du début vous voyez du début il est dit donc qu'est-ce que Dieu donne à l'enfant pour les trois associés qui font un homme qui est un enfant le père en fait il donne tout ce qui est blanc ce qui vient de la Kofma la mère donne tout ce qui est rouge qui vient de la Bina donc le corps va être un mélange de ces deux éléments là et c'est et qu'est-ce que donne à Kadosh Baruch Hu il donne on aurait pu penser tout de suite il donne l'âme qui s'intériorise dans le corps mais non puisqu'il a le nerf à l'extérieur au-dessus de sa tête en fait Dieu donne les makifim et les makifim donc cette lumière qui nous entoure c'est l'essentiel de notre personnalité et tout ce qui va générer une envie de construction dans l'être plémi j'ai envie de devenir violoniste ou d'écrire ou de peindre ou de chanter ou de rien faire tout ça ça vient en fait de mon inconscient et c'est ce que Dieu nous a donné mais mon inconscient il n'est pas à l'extérieur de moi en fait tout est à l'extérieur ou à l'intérieur il n'y a pas vraiment de définition le Rabbi l'Anne Mourazaka nous dit surtout ne tombons pas dans le piège le makif est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur mais pourquoi on le définit à l'extérieur dans ce cas là pourquoi le terme le même sauvev en fait c'est pas géographique c'est parce qu'il n'est pas s'il est à l'intérieur pourquoi il est appelé makif il n'est jamais subjugué il n'est jamais confronté il n'est jamais entraîné diminué il n'est jamais en fait dans la situation de vivre ce que l'on vit à l'intérieur de nous il n'est pas en moi il est voilà en fait il est libre totalement la vraie liberté c'est le makif et celui qui pense avoir tout ce qu'il lui faut dans la vie et qui est enfermé à l'intérieur de lui il sera toujours un prisonnier vous avez compris tout ça ? et ça c'est le grand message de la Kassidoute et c'est pour ça que le Baal Shantop a fait peur il a fait très très peur il est venu donner le makif au peuple juif c'est la Bina qui libère le prisonnier alors la Bina non c'est pas encore la Bina justement pour la Bina il faudra attendre l'amour à Zaken l'amour à Zaken fait un khidou dans l'histoire dans tout ce concept c'est qu'il nous offre un intellect qui au lieu de nous enfermer nous libère et devient l'associé du makif mais les autres Hassidim pensaient que c'était impossible donc dès que l'amour à Zaken est venu enseigner sa Torah tout le monde c'est à dire 119 du makif lui sont tombés dessus un petit peu plus les opposants à la Hassidoute il fallait qu'il soit costaud et au départ il n'avait que 22 ans quand il a commencé qu'il a enseigné alors on va dire mais pourquoi alors ils sont tombés dessus vous avez compris tout à coup il vient déstructurer le cadeau du Baal Shem Tov qui est de donner le makif au peuple juif comment on pouvait obtenir ce makif par le comportement par l'attachement tzadik par la joie de vivre spontanée sans raison aucune par le chant Ziyan Al-Murazaken il dit le travail personnel est essentiel il faut comprendre et en plus on doit utiliser le langage de la Kabbalah du Harizal les autres n'ont plus rien compris au sein même de la Torah du Baal Shem Tov il y a un renégat peut-être à nouveau il fallait bien qu'il y en ait un et il faut que l'attachement reçoive en fait le Ishur c'est-à-dire une permission du Baal Shem Tov et du Magui de Mezrit qui vont venir le trouver en prison pour lui dire tu as bien fait de dévoiler cette manière-là c'est ce que tu devais faire et tu dois continuer encore plus et l'hypnose peut libérer ce qu'on se passe oui bien sûr voilà l'hypnose alors si vous parlez de ça effectivement par l'hypnose on libère l'impossibilité de l'intellect du Dat d'accéder à l'inconscient ou au Maqif en fait et tout à coup on peut relier les deux et le Mashiach comment il s'appelle vous vous rappelez il s'appelle Poretz celui qui brise la matière dans le sens de barrière en fait il ne brise pas la matière telle que nous on l'entend la matière physique voilà il brise la barrière de l'enfermement entre l'intellect et l'inconscient tout à coup notre inconscient nous gagne tout entier et l'inconscient c'est un terme top de psychologie les forces cachées de notre âme jaillissent en nous elles prennent possession de notre être et on devient un homme libéré non non c'est une autre chose alors voilà effectivement c'est ce qu'il faut faire dans le métier de psychologie ou je ne sais pas quoi de tout d'autres sortes de bon peut-être il faut que j'arrête le cours parce que le temps passe alors si on reste déjà sur ce que l'on vient d'apprendre c'est merveilleux évidemment si vous avez des questions c'est le moment de les poser voilà en tout cas le mot de la fin c'est que si on a bien compris toute la structure qui nous est donnée du pnémie c'est à dire de notre âme qui va s'élever de degré en degré c'est un avoda que l'on fait pendant tout le temps de l'exil voilà qu'est-ce qui alors voilà la question au bout du compte qu'est-ce qu'a apporté en plus l'admourazaken c'est qu'il a transformé notre intellect en mémutsa méchaber c'est à dire en intermédiaire qui relie tout à coup cet inconscient ou les forces cachées de l'âme le makif avec le pnémie et ça c'était impossible il fallait une âme nouvelle Neshama Khadasha pour permettre cette nouvelle possibilité vous voyez c'est à dire que profondément en réalité l'intellect évidemment c'est pas de la clipa et ce n'est pas négatif et la bina non loin de détruire la chokhmah elle vient la libérer mais c'est vrai que dans le premier aspect on a l'impression que la bina est en train de tuer la chokhmah tout simplement et si on ramène ça à l'homme et la femme l'homme peut se sentir tout à coup quelquefois mourir c'est ce que Shlomo a exprimé quand il a dit c'est trouvé plus amer que la mort la femme de quel point de vue de quel point de vue on exprime cette chose là c'est exactement le Shlomo de la notion de chokhmah la chokhmah elle sent qu'elle est en train de mourir puisqu'elle se détache de sa proximité avec le makom avec l'essence mais en réalité le cheminement temporel de la bina de la structure que la bina lui apporte dans l'expression renoue le lien avec ce qui peut s'apparenter à un voyage un voyage vers moi-même il y a dans la chokhmah un aspect de Géoula qui lui est inconnu c'est l'aspect de la Géoula par l'expression et ça la chokhmah ne peut pas y arriver toute seule elle a besoin de la bina c'est pour ça qu'on a besoin d'exprimer par l'intellect ce qui est inné dans la vision de la chokhmah si tout est Dieu c'est vrai qu'il n'y a rien à dire mais dis-le quand même oui pourquoi parce que tu vas structurer que tout est Dieu mais tout va aussi le devenir mais si tout est Dieu déjà comment ça peut devenir dans le devenir qui est la bina qui entraîne la notion temporelle en fait alors tout se structure par le travail la chokhmah elle c'est le repos absolu le shabbat est relié à la chokhmah les jours de fête sont liés à la bina parce qu'il y a quand même un travail particulier si on reste des heures debout en train de lire des prières au Yom Kippur on ne mange pas etc. c'est qu'il y a un avodah cet avodah ce travail c'est relié à la bina on a pris du chokhmah on dit donne au sage Beremiza avec une allusion il va comprendre il va continuer par lui-même et on dit que avant de se quitter dans juste le temps de la fin du cours alors on donne de la matière pour réfléchir plus profondément voilà que l'on vive cette Géoula avec le Rabbi avec tous les juifs réunis immédiatement dans notre Géoula voilà le cours s'arrête ensuite en coulis si vous voulez poser des questions et on